C'est lancé. Bien. Donc, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie qui va porter sur les généralités sur le milieu urbain et périurbain. Donc, ici, il y a plusieurs concepts que nous allons aborder. Nous allons aborder les définitions, les fondements et tout ce qui concerne le tissu urbain et périurbain. Donc, c'est ce qui est l'objet de cette étude. Il faut d'abord savoir ce qu'on cartographie. Il faut connaître toutes les informations sur ce qu'on cartographie. On a dit tout à l'heure que la cartographie commence par ça. Il faut définir l'objet. Qu'est-ce qu'on doit cartographier? Bien. Bien. Donc, quel est l'objectif de cette leçon? Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est de définir les concepts urbains et périurbains. qu'on a acquérir des notions de balles sur l'analyse homophologique d'une... Monsieur? Oui? Mon écran n'est pas partagé. Mon écran n'est pas partagé. Vous ne voyez pas? Ok. Désolé, je vais... Je vais prendre le... C'est peut-être dans la vie, mais tout ça, c'est bien. C'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est bon? C'est bon maintenant? Merci. Je pense que c'est en train de bouger. Je vais mettre un mode diapo maintenant. L'écran, il est visible, non? Donc, je suis en train de mettre ça en mode diapo. Vous voyez toujours l'écran, c'est bon? Oui, merci. Ok, parfait. Donc, nous allons définir les concepts urbains et périurbains. Et puis, nous allons parler un peu de... On est vérifié d'abord si l'enregistrement est lancé. Ok, ça s'est lancé. Après avoir défini le concept urbain et périurbain, nous allons acquérir les notions sur l'analyse morphologique d'une ville. Quand on vous dit d'analyser une ville, d'étudier une ville en tant que géographe, d'accord, qu'est-ce qu'il faut analyser? Est-ce que ce sont les maisons individuellement? Ou bien c'est l'organisation des maisons? Ou bien c'est les différents types de maisons, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la morphologie d'une ville. Comment est-ce que se présente cette ville? Comment est organisée cette ville de façon générale? Si vous allez dans certaines villes, par exemple, ce qui vous frappe, c'est les grands buildings, les grands immeubles. Donc, vous ne verrez pas de maisons basses, les villas individuelles avec les grandes courbes, les piscines, soit même avec un jardin. Dans certains pays, les grandes villes, tu ne verras pas ça, tel que le Japon. Tu vas là à Tokyo, par exemple. C'est vraiment de façon exceptionnelle que tu vas voir une villa basse, une grande superficie avec une seule maison. Non, parce que là-bas, ils ont problème d'été, ils ont problème d'espace. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui frappent déjà quand on étudie une ville. Quand tu vas, par exemple, dans une ville après Japon, tu vas aux États-Unis, les grandes villes telles que New York, ou bien même de Las Vegas, etc. Donc, c'est des villes qui sont caractérisées par des grands immeubles, des buildings, etc. Par contre, quand tu vas dans certaines villes, tu verras moins de buildings, moins de grands immeubles. Donc, tu verras plutôt des maisons basses qui dominent. Donc, quand tu es en train d'étudier une ville, ce sont ces éléments-là qu'il faut faire ressortir. Quel est le type architectural? Alors, on va voir ça dans les détails. Et puis, ensuite, il faut identifier les éléments répétitifs. Par exemple, les rues, les parcelles. Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont d'un certain âge, avant, dans l'organisation des villes, on prévoyait des espaces verts. Au plateau comme ça, il y avait des espaces verts dédiés au repos. Et donc, quand tu vas là, avant, où se trouve la Sorbonne? Vous voyez, donc, il n'y avait aucune construction à l'abastère des aides du repos. Et même dans les quartiers, Cocody, deux plateaux, vous allez voir des endroits comme ça, qui sont dédiés seulement au repos. Mais aujourd'hui, c'est parcelles attentes à disparaître. Je vous dis, aujourd'hui, quand tu vas au plateau, si tu as la mochance d'arriver à 11h55 ou bien à midi, alors que tu as quitté chez toi à 10h à cause des embouteillages ou bien pour autres raisons, problèmes de transport, tu arrives à midi au plateau et que tu dois attendre l'arrêt du travail à 14h, où tu vas rester? Où tu vas rester? C'est compliqué, non? Oui, j'ai. Voilà, et puis encore, si tu as l'argent, c'est bon, tu vas aller dans un restaurant, voilà, cela suppose que tu as 10 000 ou bien tu as 5 000 à dépenser, alors que tu te déplaces seulement avec la carte de bus ou même si tu as 500 francs pour manger. Où tu vas rester? Où tu vas rester au plateau pour attendre? Vous voyez que c'est difficile, il n'y a pratiquement pas d'espace vert au plateau. Même, regardez sur le boulevard de la République, avant c'était un allumement d'arbre, donc tu pourrais attendre ton bus tranquillement, sous l'arbre et puis voilà quoi. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'arbre. Si tu dois attendre un bus, vous voyez, les abris bus, c'est juste un mètre ou même deux mètres. Peut-être si ça a trop pris de personnes, c'est 5 personnes. Vous voyez? Non, mais si toi, tu dois attendre un bus qui ne vient pas, comment tu vas faire? C'est vraiment compliqué. Voilà, donc, ce sont ces éléments-là qui caractérisent une ville. D'accord? Donc, quand tu es en cartographie, c'est des éléments qu'il faut faire ressortir. Et puis, en plus de ça encore, on a les routes, les rues. On va voir ça tout à l'heure. Quand tu vois dans certaines villes, les rues sont très bien tracées. D'accord? Les rues sont très bien tracées. Ça aboutit à un objectif. Par exemple, ils veulent, dans le plan de l'urbanisation, ils veulent que toutes les rues aboutissent au centre-ville. Donc, ça va former sous forme de cercle. D'accord? Partout où tu es dans la ville, si tu veux arriver au centre-ville, tu n'as aucun souci. Imaginez, avant, pour arriver au plateau, si tu étais à Trècheville, si tu étais à Trècheville, dans la zone sud, tu n'as qu'une seule route pour arriver au plateau. En fait, tu as deux. Voilà. Le pont des Gaules, ou bien le pont au feu boigny. Vous voyez? Maintenant, quand tu as eu au Pougon, avant, pour venir au plateau, tu avais une seule voie. Tout le monde voit ça. La voie du Banco. C'est pas ça. Tout le monde passait pour arriver au plateau. C'est pas là aussi pour Abobo. Alors que dans certaines villes, tu ne verras pas ça. Il y a plusieurs voies pour pouvoir accéder au centre-ville. Bien, donc, ce sont ces éléments-là que nous allons voir. D'accord? C'est ce qui caractérise, c'est ce qui a un intérêt dans la cartographie d'une ville. Donc, quand on te dit de cartographier, ou bien d'étudier le milieu urbain, c'est pas les bâtiments seulement il faut représenter, mais c'est leur organisation dans l'ensemble. Est-ce que ces bâtiments-là sont bien structurés? C'est quel type d'architecture? Est-ce que ces bâtiments sont desservis en route? Est-ce que c'est facilement accessible? Etc. Bien, donc, une ville est nécessairement déroubée et... Comment on appelle ça? Une ville est censée être... Comment on appelle ça? Je sais pas quel mot je vais dire. Vous voyez, une ville doit évoluer. Une ville est censée s'étendre. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Une ville est censée s'étendre. Ça grandit. Donc, tu verras pas une ville qui va rester statique après dix ans. C'est vrai qu'il y aura une différence au niveau des rythmes, mais une ville doit évoluer. Une ville s'étend dans l'espace. Vous voyez, pour ceux qui sont à Bidjan, et dix ans avant, c'est pas la même structuration. Donc, il y a eu des quartiers qui se sont ajoutés. Il y a eu des maisons qui ont apparu dans les quartiers existants, etc. Donc, une ville est appelée à évoluer. D'accord? Bien. Donc, ça, on peut rien faire contre ça. Ce qu'on appelle étalement urbain, l'agrandissement de la ville. Une ville, c'est comme ça. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cet étalement? Ou bien, cette expansion rapide de la ville. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon vous? Pourquoi une ville évolue dans l'espace? Une ville s'étend dans l'espace? Selon vous, cela est dû à quoi? C'est la création démographique. Voilà. Le premier facteur, c'est la démographie. Voilà. Donc, la démographie. Donc, il y aura des naissances. Il y aura même des mouvements. Les gens, ce qu'on appelle l'exode rural, les gens qui sont dans les villages, pour une raison ou pour une autre, voudront venir vivre en ville. Et puis, ça dépend pas forcément du choix de la personne. Avant, par exemple, on n'avait qu'une seule université. Si ton enfant est admis à l'université et qu'il doit fréquenter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se déplacer. Avant, il n'y avait pas l'université à Korogo. Même à Boaké. Voilà. Tout le monde venait à Vidjan. Donc, il y a une croissance démographique qui fait que la ville s'étend dans l'espace. Et puis, quoi encore? L'exode rural. L'exode rural, voilà. C'est lié à la démographie. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce qui peut expliquer l'expansion d'une ville? On a dit la démographie. Tout ce qui est source de croissance, que ce soit les naissances, les déplacements, etc. Je vous écoute. Le développement est important. Le développement? Voilà. D'abord, il y a un élément fondamental. Il y a l'accès aux fonciers. Vous voyez? Bon. En Côte d'Ivoire, par exemple, si tu as l'argent, tu peux acheter une parcelle. C'est facile. Il suffit d'avoir l'argent. Alors que dans certains pays, c'est réglementé. Même si tu as l'argent, si tu ne remplis pas certaines conditions, tu ne peux pas avoir accès à la propriété. D'accord? Alors qu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme le dirait l'autre, si tu as l'argent, tu peux avoir une parcelle partout à Bidjan. Brouf. Voilà. Donc, quand tu as l'argent, tu peux avoir facilement accès à une parcelle et puis tu construis en fonction de tes moyens. Et puis, un autre phénomène qui explique l'agrandissement des villes, c'est le transport. Voilà. Donc, vous voyez qu'avant, il y a des gens qui avaient leur maison derrière Benjavid ou bien derrière Anyaman. Ces personnes-là ne pouvaient pas habiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a une route pour aller derrière Benjavid. Il y a une route pour aller facilement à Anyaman. Avec la construction du nouveau stade, on a créé plusieurs routes. Donc, ces zones qui n'étaient pas habitées sont envahies maintenant par les populations. Voilà. Donc, voilà un peu quelques raisons qui expliquent l'évolution, l'étalement d'une ville. Voilà. Donc, en cartographie, c'est vraiment important. Est-ce que ça permet de savoir le degré d'évolution, le rythme d'évolution d'une ville? Est-ce que ça s'accroît rapidement? Est-ce que ça s'accroît rapidement? Moins rapidement? À quel rythme? Etc. Bien. Donc, quand on étudie le milieu urbain, ce n'est pas seulement les superficies qu'on étudie. D'accord? Par exemple, est-ce que la ville a évolué en termes de superficie ou bien ça n'a pas trop évolué? Ce n'est pas ça seulement. En géographie, on peut utiliser aussi la démographie. Quel est le taux de naissance? Par exemple, il y a combien de... Sur cette population, la jeunesse représente combien de pourcentages? La population active, les travailleurs, représente quel pourcentage? C'est donc, on peut aller plus loin dans l'étude du milieu urbain. Mais bon, en ce qui nous concerne, nous, on va s'intéresser seulement à l'espace, à une étude spatiale. On ne va pas étudier la démographie et les autres aspects de la ville. Bien. Donc, vous voyez, quand on analyse une ville, comme je l'ai dit tantôt, on va étudier la morphologie de la ville. D'accord? On va voir cette ville-là, est-ce que c'est constitué de buildings, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien de maisons basses, ou bien la ville, est-ce qu'elle est suffisamment aérée avec la présence des espaces verts, ou bien on a un mélange de tout. C'est pas... Quand, par exemple, tu vois une ville, tu vois building, tu vois une maison basse, tu vois building, tout de suite, ça te fait une idée de la ville. Tu te dis, non, mais cette ville-là, elle n'est pas structurée. Est-ce que vous voyez? Alors que quand tu vois, par exemple, une ville, il y a un endroit où on n'a que les buildings, il y a un endroit où on n'a que les villas-basses, etc. ça te donne une idée de la situation de cette ville. Bon, en son temps, Oufoué avait une idée quand il voulait créer le plateau ici. Il s'est dit, bon, le plateau doit se distinguer par la présence des buildings. Donc, c'est ce qui fait que, au plateau, toutes les maisons sont sous forme d'étages. et rarement, tu vas voir des maisons basses. Donc, ça, c'était une pensée du président ou du gouvernement à son temps. D'accord? Mais souvent, ce n'est pas dans toutes les villes que ça se passe. On laisse les gens construire quoi qu'on veut selon le modèle qu'ils veulent, etc. Dans certaines villes, c'est des choses qui sont planifiées à l'avance. On te dit, bon, si tu veux habiter ou si tu veux construire ta maison dans tel quartier, il faut que ça soit un building. Si tu n'as pas les moyens, on ne te vend pas. Voilà. Donc, bon, tout ça, ça dépend de la politique du gouvernement. Voilà. Ou bien, ça peut être le contraire. On te dit, bon, dans cette zone, on ne veut pas de building. On veut des villas basses ou bien des 1 plus 2 au maximum. Donc, il y a des villes qui ont été pensées avant même leur construction. Donc, ça évite les effets collatéraux, par exemple, tel que ce que nous avons vécu récemment avec les contrastes qui ne donnent pas pour certaines personnes. Vous allez voir en tant qu'analyste, est-ce que c'est logique d'avoir telle construction à côté de telle construction? C'est logique d'avoir tel environnement à côté de tel autre environnement? Donc, il y a des contrastes que vraiment, quand on arrive à un certain niveau de développement, on ne peut pas accepter, d'accord, pour une raison ou bien pour une autre. Mais au début, bon, on laisse faire. On se dit, bon, c'est provisoire, ceux-là, on ne va pas leur donner les papiers, mais ils sont là provisoirement. Mais quand le temps passe, ces personnes s'installent. Voilà, comme les personnes n'ont pas de moyens, donc ces personnes n'ont pas resté dans ces maisons de moyenne ou de basse tendine. Voilà, et puis, ça, ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Dans pratiquement tous les pays, c'est comme ça. Au début, voilà, donc, il y a des zones qui ne sont pas contrôlées. On laisse les gens s'installer. pourquoi? Parce que cette catégorie de la population est importante dans la vie d'une ville. Par exemple, les gens qui sont fortunés, ils ont besoin des travailleurs d'une maison, des gens pour s'occuper de leur maison, pour entretenir leur maison, etc. Donc, ceux qui font ce travail-là, comme ils ne sont pas bien payés, ils sont à côté de la ville. Voilà, donc, ils prennent des maisons qui ne sont pas vraiment, voilà, on va dire comme ça, réglementaires, mais bon, on laisse faire. Donc, dans l'analyse d'une ville, c'est des éléments qui apparaissent, donc ça permet, quand tu es en train d'étudier une ville, déjà à travers l'analyse morphologique, tu peux te faire une idée du degré de développement de ce pays. D'accord? Quand tu prends une ville aux États-Unis, ou bien quand tu prends une ville en Europe, et puis tu prends une ville en Côte d'Ivoire, en Afrique, de façon générale, tu verras que ce n'est pas la même structuration. Voilà. Bien, donc, voilà une idée de ce que ça donne. je vais venir faire déplacer. Si ça me barre un peu la rue, voilà. Vous voyez, ça, c'est l'organisation de certaines grandes villes. Bon, j'ai parlé de centralité. Par exemple, quand tu prends une ville comme New Delhi, voilà, mon cuisseur, vous voyez ici, il y a beaucoup de routes qui mènent au centre-ville. Donc, ils ont pensé comme ça. Donc, vous voyez, ils sont ici. Alors que, plus haut, en Manhattan, toutes les rues sont parallèles. Ça, c'est leur chemin. Ils se sont dit que toutes les voies doivent être parallèles. Il ne doit pas y avoir des voies qui font un set. Vous voyez? donc, il peut y avoir aussi un mélange de ces deux-là. Tels qu'Amsterdam, on a des voies qui sont parallèles et puis on a des voies qui sont sous forme de cercles. D'accord? voilà. Donc, c'est ce qui fait que le concept urbain est difficile à définir. D'accord? Donc, est-ce que pour définir une ville, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on va se baser seulement sur la démographie? On dit que quand un espace atteint un certain nombre d'habitants, soit ça doit être considéré comme une ville ou bien est-ce qu'on doit analyser d'autres facteurs tels que la densification des maisons, est-ce que les maisons sont suffisamment rapprochées ou bien l'existence même d'un type d'architecture tels que les buildings, etc. Est-ce que en Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez une idée des critères de définition d'une ville? Est-ce qu'il y a une limite de population qu'on définit? Il y a un seuil qu'on définit pour atteindre et pour que ce soit appelé une ville? Non, monsieur. Je suis un peu qui est à l'écouture. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, mais en fait, vos réponses ne sont pas censées obligatoirement être juste un échange. C'est pour que nous tous on puisse avoir une idée de ce qui se passe à côté de nous. ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas distribuer de notes. C'est juste un échange. Je ne vais pas donner de notes à quelqu'un parce que la personne n'a pas bien répondu. La personne a bien répondu. Dans le Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un seuil qu'on fixe pour que une zone soit appelée et une ville? Il faudrait que la population soit à une petite de 10 000 habitants au moins. Lui dit 10 000. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez une autre avis? Moi, je pense qu'il y a des critères. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, moi, en tout cas, en ce que je sache, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de seuil démographique. Ce qui fait que tu vas voir des villes avec 500 000 habitants, des villes avec 100 000 habitants. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un minimum? Bon. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça va m'étonner. Peut-être qu'on va faire tous ensemble des recherches et puis, à la prochaine séance, on va voir si ça existe. Mais dans certains pays, ça existe. D'accord? le seuil est fixé à 500. Par exemple, en Europe, ce n'est pas rare de voir des villes avec 500 habitants. Je dis bien 500, il n'y a pas de 5 000 habitants. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir des villes avec 500 habitants? Bonjour. Voilà. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de seuil, mais par contre, c'est un minimum. À partir de 10 000 habitants, on peut dire que c'est une ville. On peut permettre d'appeler ça une ville. Voilà. Pour ce qu'il y a de la part d'Ivoire. Voilà. Donc, on peut fixer un seul minimum. D'accord? Voilà, on peut fixer un seul minimum. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce seuil, on ne peut pas appeler un espace une ville. Mais ça, ça, ça dépend vraiment d'un pays à un autre. ou bien d'un continent à un autre. D'accord? Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit certains pays différencient les aires urbaines des aires rurales à partir d'un seuil démographique. C'est ce que certains pays font. Tandis que d'autres définissent les aires urbaines à partir de l'analyse des bâtiments. Ils se disent, bon, même si c'est 10 000 habitants, mais le fait que les maisons soient situées au moins à 1 km une maison d'une autre. C'est-à-dire, quand tu vois une maison ici, il faut parcourir, par exemple, 1 km pour voir une autre maison. Ou bien, il faut parcourir 500 mètres pour voir une autre maison. Alors que dans d'autres endroits, les maisons sont pratiquement alignées. Il n'y a même pas 1 mètre entre les maisons. Je vous donne juste un exemple que je connais au Canada, ici, par exemple. Tu vas voir des villes. Et puis, le monsieur te dit, j'ai un voisin. Mais pour voir son voisin, il faut qu'il prenne sa voiture. Parce que ce n'est pas moins d'un kilomètre. Son voisin immédiat est à 2 km de lui. Alors que nous sommes en ville. Mais à Abidjan, est-ce que c'est possible? Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas dit ton parent, il dit ton voisin. Ça veut dire que toi, je suis chez toi à Cocody, pour voir ton voisin, il faut faire un kilomètre. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, ces critères-là sont un peu très variés. Voilà, c'est très varié. Ça dépend vraiment des villes. Il y a des villes, par exemple, comme Kukyo, où les gens sont pratiquement assis les uns sur les autres. On va dire comme ça. Pour quelqu'un qui a l'habitude de vivre à Abidjan, où la personne se sent déjà étouffée, mais quand la personne va arriver à Tokyo, ah, j'ai dit, mais où je suis? Ou bien à Séoul, par exemple, en Corée du Sud, par exemple. Et puis là-bas, ça se voit même au niveau des maisons. Quand tu vois les salons, par exemple, à Abidjan, à Kukodi, il y a des gens qui ont deux salons, trois salons. Alors que, par exemple, à Tokyo, ou bien à Séoul, tu vas voir des salons qui sont très restreints. Ils ont beaucoup de placards, de rangements. On ne laisse pas s'exploiter au maximum. Bien, donc, à travers l'analyse de la cartographie, on peut se faire une idée de la situation de la ville. Avant, par exemple, Abidjan était organisé autour d'un noyau, vous voyez, le plateau. C'est-à-dire, toutes les administrations, tous les services se trouvaient au plateau. Pour ceux qui étaient à Abidjan il y a longtemps, les banques même n'avaient pas de succursale dans les quartiers. C'est maintenant que vous voyez ça, n'est-ce pas ? Je sais que vous n'êtes pas très jeune, mais imaginez quand vous étiez petit, est-ce que c'était facile de trouver les banques à toutes les rues ? Ah oui. Voilà, les banques étaient au plateau. Et puis, les ministères, les ministères, tous les ministères se trouvaient au plateau. Donc, quand tu veux aller dans les ministères, il faut aller au plateau. D'accord ? Aujourd'hui, vous voyez, il y a par exemple le ministère de l'environnement qui est à Kokodi ou bien le ministère de temps aux deux plateaux. Et donc, on tend maintenant à éclater cette centralité-là. Bien, donc, quand on veut définir un concept, tout le monde a une référence. Ce sont des références qui sont connues de tout le monde. Soit c'est l'ONU ou bien soit c'est la... comment on appelle ça ? UNICEF, pour tout ce qui concerne l'éducation, pour tout ce qui concerne la santé, tout le monde se réfère à l'OMS. Donc, il y a des institutions comme ça qui servent de référence. Ils donnent seulement une indication. D'accord ? Voilà, donc, nous, on va se baser sur la définition de l'ONU. Cette définition date de 1978. comment l'ONU définit un milieu urbain ou bien comment l'ONU définissait une ville, par exemple. Donc, vous allez voir que ces critères, comment on appelle ça, vont varier d'un continent à un autre. Par exemple, en ce qui concerne l'Europe, pour qu'une zone soit considérée comme une ville, il ne faudrait pas que les maisons soient séparées de plus de 200 mètres. de façon générale, il ne faudrait pas qu'il y ait une soixante de maisons de plus de 200 mètres. En Amérique, ce critère passe à 500 mètres. Mais, si vous remarquez, il n'y a pas l'Afrique. Voilà, parce que, voilà, il n'y a pas la... Parce que, bon, au moment où ils donnaient cette définition-là, nous, on n'avait pas atteint ce degré de développement. Mais bon, quand on regarde, dans certaines villes, ces critères-là sont applicables. Donc, quand on se base sur la continuité des maisons, il faudrait qu'une zone soit considérée comme une ville, il faudrait qu'il y ait un certain espace, pas plus entre les maisons. Donc, ce critère-là va être défini en fonction des continents. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la rupture de la continuité. Bon, vous voyez, on est dans une zone. Les maisons respectent, toutes les maisons respectent ce critère-là de 200 mètres. Et puis, tout d'un coup, pour parler comme ça, on passe à un endroit où on retrouve les mêmes critères. Mais pour quitter d'une zone à une autre, il ne faut pas courir 2 kilomètres. le fait de faire 2 kilomètres pour retrouver encore une maison, donc, ça casse le rythme. Donc, ça fait que cet espace de peuplement qui se retrouve à côté des villes, vous voyez, mais dans cet espace-là, les maisons respectent les critères, les maisons ne sont pas distantes. Mais pour quitter la zone A, pour aller dans la zone B, on a une discontinuité. et cette discontinuité est spécifique aux grandes villes. Dans toutes les grandes villes, vous allez voir qu'il y a des espaces un peu reculés qu'on appelle banlieues. C'est ce que vous voyez. Avant, par exemple, Abidjan se limitait aux dix communes. Abobo, Yopougon, Fréjouis, Makori, Pobo, etc. Benjerville n'était pas considéré d'Abidjan. C'est comme un diamant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que vous voyez une route qui est continue quittée et qu'on peut aller jusqu'à Benjerville. Avant même, il y avait un barrage qui limitait, qui délimitait Abidjan et puis Benjerville. Ce nom-là même est resté. Quand on prenait le transport en commun, on dit ancien barrage, il y a un arrêt qu'on appelle ancien barrage. Donc, il y avait un poste de gendarmerie là. Voilà. Donc, les espaces qui se développent autour des grandes villes sont appelés milieu périurbain. Ça peut avoir une autre appellation, mais ça peut aussi les banlieues. Ça va? Donc, autour des villes, il y a forcément des banlieues. Donc, c'est ce qui fait que quand on étudie une ville, on peut 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 on ne pas parler de ces espaces-là qui entourent les grandes villes. Ce sont ces espaces-là qu'on appelle périurbains. D'accord? En géographie. Mais ça peut avoir d'autres appellations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut les appeler aussi les banlieues. Voilà. Bien. Le concept périurbain, c'est un concept qui est difficile à définir. Mais tout le monde s'accorde sur un fait. Voilà. Ce sont des espaces qui entourent la ville. Et puis, ces espaces-là n'ont pas forcément la même situation, le même type des bâtis, la même organisation des rues, etc., que le centre-ville, ce qu'on appelle le centre-ville. D'accord? Bien. Donc, le thème périurbain va décrire un procès d'urbanisation à la périphérie des villes, dans les espaces à faible densité, sans continuité de l'habitat, avec l'agglomération. Ça, c'est une définition de certitude. Donc, dans pratiquement toutes les villes, il y en a. Ce n'est pas spécifique seulement en Afrique. Même en Europe, il y en a. Pour ceux qui connaissent Paris, les banlieues de Paris, il y a Sarcelles, par exemple. Donc, c'est des espaces qui sont au-delà de la ville. Mais, en raison du développement du moyen de transport, tu ne sens même pas que tu n'es pas en ville, tu n'es pas au centre-ville. Parce que, à Paris, par exemple, il y a les métros, il y a ce qu'on appelle les RER, les TER, etc. Donc, pour quitter du milieu périurbain, en milieu urbain, tu fais au maximum 10 minutes. Alors qu'il y a des gens qui sont considérés en ville pour quitter d'un endroit et ils mettent plus de 10 minutes. Donc, quand le transport est développé et puis quand la ville atteint un certain niveau de développement, c'est difficile de faire la différence parce que tu as les mêmes types de maisons, les mêmes types de routes, les mêmes organisations, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier? Donc, c'est là ce trouble dans la complexité. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, le milieu qu'on appelle périurbain n'a pas la même situation que le milieu périurbain en Europe. Par exemple, en France, ce n'est pas un tabou de dire que je vis en banlieue. Alors qu'à Abidjan, quand tu dis que je vis en banlieue, on pense tout ce que tu vis dans des RER, ou bien tu vis dans les Taudis qui entourent les villes. voilà. Ouais, bon, et cette définition-là peut aussi être liée aux fonctions, aux activités qu'exercent ces populations-là. donc souvent pour distinguer le milieu périurbain du urbain, on s'intéresse aux activités. Par exemple, on s'est dit ceux qui sont en ville, pratiquement, ils tous sont dans les services, dans l'administration, etc. Par contre, ceux qui sont en milieu périurbain, leur activité est dominée en grande partie par l'agréguture. Par l'agréguture, d'accord? Juste un instant, je vais régler quelque chose. 30 secondes, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, cette différence dans certains villes, comme on ne peut pas se baser sur les bâtis pour définir le périurbain, pratiquement, c'est le même type de construction, on ne peut pas aussi se baser sur les routes, pratiquement, c'est la même configuration. donc, on va s'intéresser aux activités, d'accord? Comme on l'a dit, dans certains pays, pour pouvoir définir les zones urbaines, et puis, périurbaines, on s'intéresse aux activités, d'accord? Donc, on regarde, par exemple, en France, on définit le mieux pays, périurbaine, sur ces considérations qu'au moins 40% des résidents actifs travaillent dans les aires urbaines. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 60% qui vont travailler dans les secteurs agricoles, par exemple, qui sont spécifiques au milieu rural. Donc, cette zone-là est entre le milieu rural et puis le milieu urbain. donc, il y a des contraintes aussi qui sont prises en compte. C'est pas, le développement de ces zones-là est dû peut-être à l'insuffisance de logement ou bien à la cherté même du logement. Donc, les gens vont vivre dans ces endroits-là mais tout en travaillant dans le milieu urbain. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont dans le milieu pour dormir mais la plupart du temps, ils vont travailler dans la ville. C'était le cas de Benjerville. Quand tu as Benjerville, la plupart des gens qui résidaient là-bas travaillaient à Bidjan. D'accord? mais quand tu remontais peut-être 20 ans à l'avance, Benjerville était construite comme une ville. Les gens viennent à Bidjan seulement que pour des courses. Sinon, ce n'est pas pour travailler. Ils ont leur activité. Soit ils font leur commerce à barbou, soit ils font leur agriculture, etc. Mais ils ne travaillaient pas à Bidjan. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. La majorité de ceux qui habitent à Benjerville travaillent où? La majorité de ceux qui habitent à Benjerville, où ils travaillent? Ils travaillent à Bidjan. Voilà. C'est pareil aussi pour Anyama, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, dans certains pays, on définit un pourcentage. On dit, bon, pour que telle zone soit comme Péri-Ubain, il faudrait qu'il y ait tel pourcentage qui travaillent en milieu urbain. D'accord? Si ça dépasse ou bien si c'est moins, c'est considéré comme une zone rurale. D'accord? C'est le cas de la France où on définit ce seuil à 40%. Donc, s'il y a moins de 40% des résidents actifs qui travaillent dans cette ville-là, dans la grande ville, cette zone-là est considérée comme une zone Péri-Ubain. Je vais voir, le diapo suffit de temps en temps. Bien. Donc, vous voyez, c'est ça. Des critères vont varier d'un pays à un autre. D'accord? Bon, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de pourcentage de façon officielle, mais c'est un constat. N'est-ce pas? La plupart des gens qui sont dans les banlieues, dans la périphérie, des grandes villes, au moins la moitié travaillent dans les villes. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait des endroits qui n'étaient pas considérés comme les banlieues, mais c'est considéré maintenant comme banlieues. C'est ce que je disais. Avant, Anyama était détaché de l'Abidjan. Mais aujourd'hui, on parle de district. C'est un concept d'organisation de l'espace. On dit maintenant, le district va prendre en compte les villes qui n'étaient pas prises en compte dans la définition classique de la ville, du milieu urbain. C'est ainsi qu'on a intégré Benjelville, puis Anyama. Et aujourd'hui, on parle même de Songon. Vous voyez, avant, Songon, c'était un village. N'est-ce pas? Mais Songon est devenu une zone d'habitation qui ne cesse de s'accroître. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Songon, ils se considèrent comme les habitants d'Abidjan. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ça est dû à un certain nombre de facteurs qui favorisent cela, tels que le développement des habitats, les routes, etc. Donc, la présence des routes fait que ce n'est plus un problème d'habiter à Songon et puis de venir travailler à Abidjan ou bien d'habiter à Benjelville et puis de venir travailler à Abidjan ou même à Niaman. Donc, la péri-urbanisation est due de façon générale à plusieurs facteurs. Comme l'on dit, entre autres, il y a le développement des routes. Pour ceux qui connaissent un peu à Niaman, avant, il n'y avait pas d'autoroute pour quitter Niaman et venir à Abidjan. C'était cette petite voie. La voie même n'était pas habituée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ça parmi vous, mais c'était comme ça. et puis à Benjelville, c'était seulement un petit tronçon. Donc, il y a le développement des routes qui fait que la péri-urbanisation est accélérée. Et puis aussi, on a l'accès aux fonciers. Comme on a dit dans l'entrée du jeu, quand tu es à Abidjan et que tu as l'argent, tu parches une parcelle en fonction de ta bourse. Si tu ne veux pas acheter au centre-ville, tu peux acheter en banlieue à Benjelville. Tout le monde sait qu'à Benjelville, c'est moins cher. À Songon, les terrains sont encore plus moins chers, etc. Voilà. Et puis, on a l'apparition de plus en plus de ce qu'on appelle la classe moyenne. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle les nouveaux riches. Il y a beaucoup de classe moyenne. qu'on ne connaît pas nécessairement les raisons, mais on constate qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches ou bien qui changent de classe. On voit ça de façon générale. Mais cette zone, tu n'es pas habité. Un matin, tu viens, tu t'es construit. Mais ceux-là où sont quittés? On constate ça dans tous les pays qu'on appelle la classe moyenne. Nous, on appelle ça de façon banale les nouveaux riches. Bien, donc, voilà un peu ce qui caractérise la ville. Vous avez vu que la définition d'une ville est très difficile. C'est basé sur des critères très variables d'une zone géographique à une autre. c'est pareil aussi pour la définition du pays urbain. C'est très, très difficile. Voilà, bien, on s'accorde sur un certain nombre de choses. Voilà, c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut considérer une zone comme un milieu périurbain ou bien urbain. Donc, après avoir vu cela, on va voir maintenant de façon détaillée quand on est en milieu urbain, qu'est-ce qu'on appelle une analyse morphologique. Donc, ici, vous avez trois schémas. N'est-ce pas? Donc, le premier schéma va représenter ce qu'on appelle les buildings. D'accord? Ici, vous n'avez que des buildings. Voilà. Et puis, ici, à ma droite, vous avez des maisons basses. Vous avez des maisons basses. et puis, à ma gauche, en bas, vous avez ce qu'on appelle les duplexes ou même les duplexes. Bon, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces choix? on aurait parlé d'entrée. Qu'est-ce qui explique le choix du fait des buildings, les maisons basses ou bien, ici, ce qu'on appelle les duplexes? messieurs, c'est ce choix expliqué par l'étalement de la ville. On choisit un type de construction pour ne pas pour réduire plus ou moins l'occupation du sol que cela pourrait avoir sous l'espace. Oui, bon, il a dit deux choses en même temps. D'accord? Ça peut être imposé. D'accord? Ça peut être imposé. Par exemple, au niveau du plan d'urbanisation, on dit, bon, pour pouvoir construire au plateau, il faudrait que ça soit un immeuble. Même si tu achètes ton terrain, c'est pour toi, c'est ton nom. On dit, pour mettre ça en valeur, il faudrait que ça soit un immeuble ou bien un plus cinq au minimum. Effectivement, ça peut être imposé. D'accord? Ou bien, souvent même, ce sont des contraintes. On n'a pas le choix. Par exemple, à Tokyo, le gouvernement est très déçu. Il ne vous donne même pas la possibilité de vous choisir. Il se dit, non, ça, ça doit être comme ça. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas construire. Donc, c'est ce qui fait que la construction est d'office dédié à des sociétés qui sont contrôlées par l'État et qui donnent les autorisations. ces sociétés ont construit et puis revendre. Puisque ce n'est pas tout le monde qui peut acheter un building qui est construit de 30 étages ou bien de 40 étages. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Merci. Bien, donc, dans dans d'autres circonstances où on a beaucoup d'espace, on laisse les gens faire. D'accord? On dit, bon, ici, tu peux construire si tu veux émeule, si tu veux étage, etc. tu es libre. Mais très souvent, ça va donner quelque chose qui n'est pas structuré. Voilà, donc au finish, bon, ce n'est pas structuré, tu veux un bilan de maison, de maison. Donc, si on veut vraiment une structuration, il faut qu'il y ait des décisions en amont. C'est ce qui peut donner cet exemple-là, en bas, à ma droite. Vous voyez que toutes les maisons sont basses. Ici, même si tu as l'argent, on t'interdit de construire immeuble. Donc, ça, c'est une politique de l'État, du gouvernement. Il t'est dit, bon, pour la zone de Cocody, dans tel quartier, on ne veut pas avoir de building, on veut vraiment avoir des maisons basses. D'accord? Donc, ça, c'est des réflexions qui sont menées avant même de construire la ville. Ou bien, on peut dire, bon, ça doit être des duplexes. Voilà. Mais, malheureusement, ce qu'on constate à Côte d'Ivoire, ce n'est pas toujours le cas. On laisse les gens faire. Mais, je ne sais pas si dans certains quartiers, c'est le cas, mais on remarque que très souvent, ce sont des buildings. Mais, ce qui, à la base de ça, c'est que ce sont des promoteurs. Et, vous voyez, la plupart des quartiers que vous voyez avec uniquement que des duplexes, vous allez voir que le plus souvent ce sont des promoteurs. C'est pour un même propriétaire qui fait et puis qui les revendent. Normalement, si on doit avoir une ville structurée, on doit imposer cela. Même si tu as les moyens de faire building, on te dit, non, ici, là, tu ne peux faire que des duplexes. ou bien, dans tel autre endroit, tu ne peux faire que des maisons basses. Maintenant, si toi, tu veux faire nécessairement un building, on te dit, bon, il faut aller dans tel endroit. Là, si tu achètes ton terrain là-bas, tu peux faire le building. Mais, quand tu es ici, tu n'as pas fait de building. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'analyse d'une ville, ce sont des éléments qui sont très, très importants. quand tu étudies déjà la morphologie d'une ville, ça te donne une idée déjà de la rigueur qui a été à la base de la création de cette ville. Est-ce que c'est du laxisme qu'on a laissé les gens faire? Ou bien, est-ce qu'il y a un plan derrière, un plan du bandation derrière qui a donné ça? Voilà. Donc, voilà un peu l'intérêt d'une ville. Vous-même, vous allez voir tout à l'heure quand on va commencer le côté pratique. Quand vous choisissez une ville, quand vous regardez l'organisation des bâtiments, vous voyez tout de suite s'il s'agit d'un modèle structuré ou bien non structuré. Donc, en un mot, le type de morphologie dépend de plusieurs raisons. Ça peut être une décision gouvernementale ou bien ça peut être dû à des contraintes d'espace parce que là, on n'a pas le choix et on ne peut pas faire des maisons basses. Voilà, il faut faire des maisons hauteuses si on veut loger tout le monde. bien, donc, un autre élément dans l'étude d'une ville, c'est la présence de ce qu'on appelle les parcelles. Bon, dans certaines villes, on impose l'existence des parcelles de ce qu'on appelle espaces verts. On dit, bon, après, tel nombre de maisons, on doit avoir un espace vert ou bien quand on définit une zone géographique qui dépasse peut-être les 50 maisons, ça doit être accompagné d'un espace vert ou bien d'une parcelle qui est libre. D'accord, ou bien on doit avoir un air de jeu. Bon, par exemple, au Canada, bon, ça, c'est le pays que je connais le plus. Ici, tu verras, quand tu vas avoir un certain nombre de maisons dans une zone, tu vas avoir forcément des airs de jeu. Ça, c'est obligatoire. On impose cela. On dit, bon, pour que ce quartier-là existe ou bien pour que cet espace-là existe, on impose déjà certains critères. Il faudrait qu'il y ait un espace vert, d'accord? Il faudrait qu'il y ait un air de jeu. C'est différent d'un espace vert. Un espace vert, c'est l'aération de la ville. D'accord? Maintenant, l'air de jeu, c'est des lieux de divertissement. Bon, vous voyez, Abidjan, par exemple, dans certains quartiers, il n'y a même pas de terrain de sport, il n'y a rien, il y a toutes des maisons. Quand c'est comme ça, ça devient difficile à vivre. Bon, bref, ça, c'est autre chose, mais dans l'analyse d'une ville, ce sont des éléments qui doivent ressortir en plus de la morphologie, la présence des parcelles et puis l'organisation des routes, des rues. Bon, ici, je l'ai dit, devant chaque maison, il y a une route. Devant chaque maison, il y a une route. Donc, c'est ce qui donne l'adressage. Par exemple, quand on veut donner son adresse à quelqu'un, moi, par exemple, je suis au 690 rue McGregor, ça veut dire que la rue qui passe c'est McGregor, maintenant 690 représente le numéro de ma maison. Donc, la présence des rues, c'est systématique, c'est vraiment très, très, c'est très déterminant. c'est ce qui rend difficile l'adressage d'Abidjan. Il y a eu plusieurs projets qui ont été initiés pour pouvoir définir un adressage. Il y a eu même des phases pilotes. Bon, vous voyez, mais ça a du mal à prendre. Donc, aujourd'hui, à Abidjan, c'est vraiment difficile de donner son adresse à quelqu'un. on est toujours obligé d'utiliser les moyens classiques issus au Ramblai, pas loin de la place Inch'Allah, c'est fini. Donc, à l'égard de la place Inch'Allah, les gars se débrouillent pour se retrouver. Bien, donc, on a parlé un peu de l'organisation de la ville. Voilà, bon, en milieu périurbain, c'est pratiquement les mêmes choses, d'accord? Là, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'espace vert de façon naturelle. On a beaucoup d'espace entre les maisons, voilà, donc ça, c'est une configuration qui est naturelle. Donc, quand tu es en train d'analyser une ville, ce sont ces éléments répétitifs qu'il faut faire ressortir, tels que les rues, les espaces verts, si y'en a, les parcelles, si y'en a, les bâtis, et si y'en a les bâtis, est-ce que ce sont les villas bases, est-ce que ce sont les duplex, est-ce que ce sont, voilà, ce sont ces critères répétitifs qu'on cartographie, mais on cartographie pas un élément qui est ponctuel, par exemple, dans un milieu comme ça, et puis tu vois un seul, un seul building, donc ça part, ça part un intérêt dans la cartographie, parce que ça permet pas d'analyser la structure d'une ville, d'accord, ce qui serait intéressant, s'il y a des buildings, est-ce que ces buildings-là sont, et papiers, par exemple, si tu as 10 buildings, donc leur situation te permet de savoir est-ce que c'est structuré ou pas, si tu vois que c'est régroupé, c'est que c'est structuré, mais si tu vois que, voilà, ça apparaît entre les villes, les maisons, bases, les duplex, etc., donc c'est votre point, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous regardez les villes européennes, vous vous êtes impressionnés, dans un air, ou bien dans un espace, dans une air géographique, tu ne verras que les duplex, ou bien tu ne verras que les maisons passent, ou bien dans une autre air, ou bien dans un autre espace, tu ne verras que les buildings, voilà, donc c'est comme ça, c'est vraiment structuré, mais tout ça, c'est à la base, à la base, on ne laisse pas les gens faire au début, on te dit, ah, si tu veux venir ici, voilà, les qualités déjà, si tu l'acceptes, voilà, voilà, bien, quand on veut organiser, ou bien quand on veut étudier une ville, il y a ce qu'on appelle l'organisation, bon, on a parlé de la structuration, d'accord, il faut faire attention, on est au troisième volet ici, on a vu la définition des concepts urbains et pérubains, on a vu maintenant la morphologie, maintenant, ce qu'on va voir sont les types de découpage, on a parlé tantôt de, de îlots, d'accord, il y a des villes qui sont organisées sous forme d'îlots, d'accord, il y a des villes qui sont organisées autour des rues, ça c'est le cas des pays, des villes européennes, et puis nord-américaines, voilà, dans mon analyse, je vais voir comment ils ont organisé Abidjan, vous voyez, donc, comment les 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 compagnies telles que la CIE, la Sodeci, fait pour retrouver une maison Abidjan, j'ai parlé de ça tout à l'heure, quand vous prenez une facture, il y a toujours un numéro qui est là, c'est ilo, vous voyez, non ? Oui, voilà, donc ça c'est un découpage en zone, ça veut dire qu'ils ont découpé la ville en zone, alors qu'ailleurs, ce découpage-là n'existe pas, par exemple, en Europe ou bien en Amérique du Nord, non, c'est plutôt les rues, voilà, donc, on peut faire un découpage en se basant sur les systèmes, ce qu'on appelle, voilà, donc ça s'appelle des systèmes viers, les systèmes viers, c'est tout ce qui est routes, d'accord, on peut aussi définir les systèmes de bâtis, bon, c'est tout ce qui est habité, les systèmes d'espace libre, etc., donc, si tu veux étudier une ville, tu peux utiliser le type de découpage en système, ça veut dire que tu vas séparer tout ce qui est routes, de tout ce qui est bâtis, de tout ce qui est espace libre, etc., ou bien aussi, tu peux te baser aussi sur les fonctions, on appelle ça les aires fonctionnelles, un découpage basé sur les aires fonctionnelles, bon, je prends un exemple à Bidjan, si je veux définir ce critère, bon, la zone de plateau, d'accord, est distingue de la zone de Dabobo, vous voyez, souvent, vous vous attendez les quartiers doigts, n'est-ce pas, et puis, les quartiers, les quartiers de, comment on appelle ça, des travailleurs, c'est exactement le cas de plateau, par exemple, plateau, dans la journée, vous verrez plus de monde, c'est pareil aussi pour Adjame, Adjame, quand tu arrives dans la journée, pour passer, mais souvent, tu es obligé de te mettre sur un côté pour ne pas toucher les gens, tellement c'est bombé, tellement c'est bondé de monde, mais quand tu arrives la nuit, il n'y a personne, voilà, donc, on peut faire des découpages comme ça, mais bon, en se basant sur la fonction, on dit, Abidjan, pardon, plateau, c'est l'administration, les affaires, Adjame, c'est quoi, c'est quelle activité qui domine Abidjan, Adjame, pardon, c'est une commerciale, et Abobo, qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui domine Abobo, c'est dormir, c'est dormir, voilà, tous ceux qui sont Abidjan, Abobo, très souvent, c'est pour dormir, matin, ils vont migrer vers le plateau ou bien Adjame, voilà, non, j'ai dit la plupart, sinon, il y a des gens qui, tout ce qu'on dit au plateau, on peut trouver ça Abobo, on peut trouver des magasins Abobo, on peut trouver certains services Abobo, tel que les impôts, les banques, mais ce qui domine, c'est de ça qu'il s'agit, donc, les critères dominants au niveau d'Abobo, c'est dormir, c'est ça, non, voilà, un quartier, un quartier dortoir, donc, c'est comme ça, c'est pas aussi pour les autres communes telles que Yopougon, même si, Yopougon, il y a d'autres activités qui dominent, telles que les divertissements, vous voyez, Yopougon se distingue aussi par son caractère de divertissement, ça fait que ceux qui sont à Bobo, même là, s'ils veulent se divertir, à Djamé, et Chaud, à Yopougon, c'est pareil aussi pour ceux qui sont à Kokodi, dans les autres endroits, donc, voilà les types de découpage qu'on peut faire en zone, en système, ou bien en fonction du travail, du type d'activité qui domine dans la ville. Bien, donc, j'ai parlé de tout à l'heure pour un découpage en hilo, voilà ça ici, donc ça, c'est un exemple d'hilo, voilà, donc, bon, ici, c'est hilo 1, hilo 2, etc., donc, ça fait que quand tu prends une carte, par exemple, une partie de CIO, un social de CIO, tu vas écrire le numéro de hilo, on en a parlé tout à l'heure, j'ai déjà expliqué ça, voilà, donc, ici, c'est un mélange, donc, il y a où on définit les systèmes parcellaires, les systèmes viaires, donc, ici, tout est représenté, ouais, donc, dans le premier découpage, on ne voit pas les routes, parce que ça n'a pas d'intérêt, par exemple, si un agent de Sodeci, il n'a pas besoin de routes pour pouvoir retrouver une maison, mais par contre, il a besoin de connaître le numéro de hilo pour pouvoir retrouver une maison, d'accord, alors, donc, ici, on a un exemple où on a plusieurs informations, on a les zones, on a les rues, on a les bâtis, etc., donc, quand on veut représenter plusieurs éléments, on va utiliser ce qu'on appelle le système, la représentation de systèmes, on va représenter les systèmes viaires, les systèmes de bâtis, etc., donc, ici, on a un exemple où on a représenté que les routes, donc, par exemple, il y a des cartes qui sont dédiées spécifiquement aux routes, avant, ces cartes étaient physiques, on appelait ça Michelin, d'accord, aujourd'hui, tout le monde parle de Google Maps, c'est une cartographie des routes, mais numérique, donc, si tu veux te déplacer dans une zone, tu as besoin d'une carte de route, voilà, où il y a le système viaire, aujourd'hui, c'est incontournable, en tout cas, en Europe, en Amérique, si tu veux te déplacer, tu es obligé d'utiliser Google Maps, d'accord, et quelqu'un te donne son adresse, tu ne sais pas exactement où c'est situé, mais dès que tu mets cette adresse, tu fais rentrer ça dans Google Maps et tu montres systématiquement la zone, bien, et voilà un exemple de système parcellaire, bon, ici, ce sont quelques exemples de système de bâti, voilà, donc, ici, quand tu as une zone comme ça, cartographie, vous voyez, la première impression qu'on a, est-ce que c'est une ville qui est structurée ou pas, quand vous regardez déjà la morphologie, je vous écoute, voilà, elle n'est pas structurée, voilà, et puis, il y a un mélange de fonctions, les habitants, les habitations sont mélangées avec l'administration, les bâtiments, etc., bien, voilà, donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette première partie-là, d'accord, cette première partie où on a donné vraiment les définitions du concept urbain, l'analyse morphologique et puis les différents types de découpage, est-ce que vous avez des questions pour cette première partie-là? Ça va? Voilà, donc, c'est pareil comme l'autre cours, d'accord, le cours précédent, vous allez avoir une pratique théorique, ce sont les quiz, donc, ça va tourner autour des définitions qu'on a vues, d'accord, normalement, vous avez à disposition ces ressources, je vais demander à vous faire de vous ouvrir ça, d'accord, et puis, vous pouvez déjà commencer à faire cette activité-là pour ne pas les accumuler, d'accord, les quiz, c'est vraiment théorique, bien, donc, pour terminer, on va introduire juste la séance prochaine, donc, on va faire un exemple de cartographie, d'accord, on va choisir notre support, on va choisir le logiciel de travail, d'accord, voilà, donc, on va faire ça tout à l'heure, bon, aujourd'hui, bon, ça ne va pas prendre trop de temps, d'accord, c'est juste cinq minutes, je vais arrêter cette séquence-là, j'évite que les vidéos soient trop longues, je vais juste arrêter l'enregistrement et puis, je vais passer systématiquement à la dernière partie, donc, on va finir dans 15 minutes, on va finir exactement à 13h, non, il est midi, midi 46, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, voilà, donc, dans 15 minutes, on va terminer, je ferme ça et puis, je vais donc, n'oubliez pas les cuisées, c'est important de les faire maintenant parce que c'est encore frais, il suffit, vous avez ces ressources-là, il suffit de les visualiser encore une fois, deux fois et puis maintenant, vous commencez les cuisées. et puis, on va faire Merci.